Salut, nous allons vous présenter les règles du jeu La Bonne Combinaison. C'est un jeu pédagogique créé par des étudiants. Il se joue à minimum 4 joueurs. Il existe une version à destination des collégiens et lycéens et une version spéciale étudiante. La durée d'une partie est d'entre 10 minutes et 1 heure en fonction du nombre de tours que l'on choisit de faire et du nombre de joueurs. Le jeu est composé de 150 cartes, 23 cartes situations qui correspondent à des situations de vie quotidiennes sous forme de phrases à trous et 124 cartes solutions qui permettent de les compléter. Pour commencer le jeu, on fait un tas de cartes situations et un tas de cartes solutions avec les cartes bien mélangées et ensuite on distribue 5 cartes solutions à tous les joueurs. On choisit le maître du jeu du premier tour avec une question comme par exemple « Qui s'est levé le plus tôt ce matin ? » C'est ce joueur qui va commencer la partie en piochant une carte situation. Il la lit aux autres sans leur montrer. Par exemple, « J'attends à l'arrêt de bus, de tramway, je fais attention à... » Sur cette carte, on voit les gestes barrières qui sont attendus dans cette situation. Ensuite, chacun leur tour. Les joueurs choisissent une dans leur carte pour compléter la phrase. Il y a 6 types de cartes solutions. Des cartes gestes barrières comme « Porter mon masque ». Des cartes propositions, par exemple « Chanter du Céline Dion ». Des cartes mixtes qui combinent à la fois un geste barrière et une situation de rôle comme « Faire porter le masque à mon chien par souci d'égalité ». Des cartes saboteuses qui reflètent le comportement de découragement. Elles comportent un cercle rouge. Des cartes joker qui sont là pour aider et soutenir les saboteurs. Elles ont un cercle vert. Et il existe deux cartes bonus. La carte vaccination et la carte auto-test qui sont toutes les deux présentes en double dans le jeu. Le but du jeu est de faire le maximum de points. Pour cela, on va vous expliquer comment fonctionne le comptage de points. Dans un premier temps, on essaye d'atteindre la bonne combinaison, c'est-à-dire avoir deux gestes barrières attendus si on est 4 joueurs ou trois gestes barrières attendus si on est plus de 4 joueurs. Les cartes mixtes avec le bon geste barrière comptent de la même façon. Les cartes joker comptent aussi. Et les deux cartes bonus vaccination et auto-test comptent comme une carte attendue et permettent de contribuer toujours à la bonne combinaison. Si la bonne combinaison est atteinte, alors tous les joueurs qui ont contribué gagnent 3 points, sauf si une carte saboteuse nous empêche de l'atteindre. Ensuite, on peut marquer des points individuels en plus de la bonne combinaison. Si on pose une carte gestes barrières ou une carte mixte, on marque deux points. Les cartes bonus, elles, rapportent 3 points. Quand on pose une carte joker, il y a deux situations. Soit il n'y a pas eu de carte saboteuse posée dans le tour, alors on gagne deux points. Par contre, s'il y a une carte saboteuse de posée, notre carte joker est utilisée pour aider la carte saboteuse et du coup ne rapporte pas les deux points. Par contre, la carte joker peut toujours participer à atteindre la bonne combinaison, auquel cas on gagne 3 points. A la fin du tour, le maître du jeu choisit sa carte préférée. Ça donne un point à la personne qui l'a posée. Ensuite, on peut avoir un malus. On a moins un si on pose une carte saboteuse et que pendant le tour, il n'y a pas de joker qui est posé pour nous sauver ou que la bonne combinaison n'est pas atteinte. Nous allons vous montrer un exemple de situation. Pour ce tour, je serai le maître du jeu. Comme nous sommes quatre joueurs, il faudra seulement deux cartes gestes barrières attendus pour pouvoir compléter la bonne combinaison de la carte situation que je tire. Bien pensé à... Avant d'aller récupérer mon fast-food à emporter. Eh bien, moi, je vais peser, respecter une distance de moins de 2 mètres. Donc, un geste barrière. Moi, je vais commander un manger. Joker, j'intègre une association afin de nouer des liens avec d'autres individus et de le rendre utile. Alors, Laetitia a mis une carte gestes barrières. Elle obtient donc deux points pour son gestes barrières. Agathe a mis une carte proposition. Elle n'a donc pas de points spécifiques. Camille a mis une carte joker. Sachant qu'il n'y a pas de carte saboteuse dans la partie, elle a donc deux points de carte joker. Plus, comme elle permet de compléter la bonne combinaison, puisque la carte gestes barrières de Laetitia est une carte attendue, elles obtiennent toutes les deux plus trois points de points bonne combinaison. Donc, vous avez toutes les deux cinq points. Il me reste donc à choisir ma carte préférée et c'est la carte d'Agathe, commandée à manger. Donc, Agathe a un point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada